Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer. En tout temps, allons-y avec une première carte qui nous présente le terrain de jeu, le parc. Les enfants qui s'amusent au parc. Le terrain de jeu. Allons-y avec une carte mots. Donner. Donner quoi? Donner du jeu. Bon, ok. Donner du jeu. Une personne peut se sentir humiliée. Donner, donner. Et la carte du parc. Les enfants au parc. Personne vulnérable, innocente, candide, naïve. Caput d'éducation. Enfant, terrain de jeu. Là ici, il y a un blocage en lien avec le terrain de jeu. Sur donner. Bon, quelqu'un se sent humilié. Apparence. Se conformer. Femme. Cycle. Seul. Bon, attendez une minute. Jeux. Le jeu revient. Ok. Cacher un jeu. Quelqu'un a peur. Il y a une histoire de jeu caché. Bon. Peur, lait. Bon, il y a quelqu'un ici qui aime, on dirait, t'humilier. C'est dans ses habitudes, à cette personne, de te faire peur, de jouer sur tes peurs. Il y a un jeu caché. Le terrain de jeu. Continuons d'explorer. Jeux cachés. Peur. Jeux cachés. Peur. On joue sur les peurs. Femme. Cycle. Seule. Seule à jouer. Il y a quelqu'un qui va se retrouver seul dans son jeu. Femme. Cycle. Seule. Femme. Cycle. Seule. Se conformer. Donnez-moi une minute. Humilier. Apparence. Quelqu'un va devoir se conformer. Il y a quelqu'un qui se sent humilié. Se conformer. Femme. Il y a une femme ici. C'est bon, attendez. Femme, le retour. Cycle. Retour. Retour d'une femme. Cycle. On peut mettre un terme à un cycle. Est-ce qu'on nous parle du début? Du milieu? De la fin d'un cycle? Il y a quelqu'un ici, là. Femme, cycle. Soit qu'on me parle du retour d'une femme. Soit qu'on me parle d'une femme qui arrive à la fin d'un cycle. Il y a quelqu'un qui va se retrouver seul à jouer à son jeu caché. Qui implique de jouer sur la peur des autres. C'est le terrain de jeu. Le terrain de jeu est composé de personnes innocentes. Les enfants, vulnérables, honnêtes. Donc là ici, donner, donner. On dirait qu'il y a un blocage. On ne veut pas donner. Il y a un blocage en lien avec la carte du parc. Allons-y, continuons. Quelqu'un se sent humilié. Apparence, apparence, d'après moi, là. Apparence, se conformer. Apparence, on dirait que je ressens comme une carapace. Apparence. On cache le fait qu'on se sent humilié. Apparence, apparence. Il y a une femme, on dirait qu'il va devoir se conformer. Elle va se retrouver seule à jouer à son jeu caché. Je vais demander une carte sur femme. On va essayer de la démasquer. Énergie féminine. Femme. Porte ici, c'est quelqu'un qui vit de l'insécurité, de l'instabilité au foyer. Qui ne peut pas couper, qui ne peut pas, bon, qui ne peut pas couper. Elle va faire face à un mur. Go, go, où est-ce qu'on s'en va? Humilier, apparence, se conformer. Quelqu'un va devoir se conformer. C'est humiliant. Femme, qui va rencontrer un mur. Elle ne peut pas couper. Il y a un blocage ici. Instabilité, insécurité au foyer. Où elle se sent déstabilisée. Une femme se sent déstabilisée. Elle rencontre un mur. Bon, ok. Quelque chose revient. Quelque chose revient. C'est cyclique. Seul, jeu. Il y a un jeu caché. Caché peur. En même temps, il y a quelqu'un qui cache sa peur. Un jeu caché peur. Il y a un jeu. Il y a quelque chose de pervers, de tordu en cette guidance. Un jeu caché. Le terrain de jeu est ici. Il y a quelque chose de pervers, de tordu en cette guidance. Bon, là, je vais demander des cartes images pour... Il y a quelqu'un qui va se retrouver seul à jouer à son jeu caché. Donnez-moi une minute. Caché peur. Donc, ici, je rencontre la personne qui initie le jeu et la personne qu'il subit. Il y a un jeu caché. Bon, ici, jeu de quoi? C'est vraiment un jeu qui inspire quoi? Une violence. On s'attaque. On se blesse. On joue dans le dos. On se trahit. On fait du mal. Ici, c'est ça. Le jeu de la trahison. Je. Un jeu. Te blesser. Te faire du mal. C'est ça, là. Ils appellent ça un jeu. Un jeu caché. Lait. On joue sur les peurs. C'est tellement tordu et pervers. Donner. Sur le terrain de jeu. Blocage. Terrain de jeu. Bon. Donc là, il y a quelqu'un. Il y a une femme qui est déstabilisée, qui rencontre un mur. Quelque chose lui revient. Se retrouver seul à jouer à son jeu caché. Bon. OK. Donnez-moi une minute, là. Je vais demander une carte mou sur le go. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Attitude. Bon. C'est quelqu'un ici qui a quoi comme attitude? C'est une personne qui veut avancer. Aller de l'avant. Bon. Il y a quelqu'un ici de sage. Qui va supprimer quelque chose. Il y a quelqu'un qui veut avancer. Aller de l'avant. Faire preuve de discernement avec sage. Supprimer homme. Donc là, attendez, là. Homme, pardon. Pardon pour rire. Embarrasser, résister. Bon. Attendez. Supprimer homme, pardon. Donc, il y a en cette guidance. Il y a plus d'un joueur. Il y a plus d'un joueur. Quelqu'un ici continue d'avancer. Attitude, c'est une personne qui va de l'avant. Ici, il y a quelqu'un qui va de l'avant. Qui, avec le mot sage, voit clair, fait preuve de discernement. Il y a une personne qui va supprimer, supprimer homme pour s'en délivrer. Donc, il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme, possiblement, à une relation avec un homme pour avoir la sainte paix. Pardon. Pardon, se délivrer, être en paix, se délivrer d'un passé. Un jeu d'attaque, un jeu violent. Et il y a une femme en cette guidance. Donc là, je rencontre une femme. Je rencontre un homme. Il y a une femme qui va rencontrer un mur qui est déstabilisé. Il y a aussi une personne qui est victime d'un jeu, qui cache peut-être sa peur aussi, mais qui est victime d'un jeu pervers, tordu. Il y a donc une femme qui est déstabilisée. Il y a une personne qui va de l'avant, qui va supprimer, qui voit clair maintenant, qui va supprimer un masculin. Qui va se délivrer de cet homme. Il y a quelqu'un qui va de l'avant. Supprimer, homme, pardon. Là, je vais demander une carte sur supprimer. Donc supprimer, on prend des décisions, on fait des choix. Un nettoyage. Supprimer, homme, pardon. Supprimer. C'est spécial. On me présente une femme et l'enfant. Donc supprimer quoi? Le contrôle. Donc il y a en cette guidance, une personne qui exerce un contrôle sur l'autre. Donc il y a quelqu'un qui va supprimer le contrôle. Il peut y avoir une femme, une mère qui exerce un contrôle sur, écoutez, sur une personne qui, quoi, qui est immature, qui manque de discernement, sur l'enfant. Attendez. Ici, il y a quelqu'un qui exerce un contrôle. Une féminine qui exerce un contrôle sur un enfant. Il y a quelqu'un qui va supprimer, qui va bloquer ce contrôle. Donc qui va reprendre son pouvoir. Il y a quelqu'un ici qui voit clair maintenant avec le mot sage. Attitude, on va de l'avant. Donc là, je peux très bien rencontrer un homme qui va se libérer d'une femme qui le gère, qui le contrôle pour avoir la paix. Il y a en cette guidance, une femme qui est déstabilisée, qui rencontre un mur. Donc supprimer le contrôle. Supprimer, ici, il y a une relation mère-enfant. Donc, ça peut être une personne qui exerce un contrôle, qui dit, qui dit quoi faire, quoi ne pas dire, quoi ne pas faire à l'enfant, qui gère l'enfant. Il y a un contrôle ici. Donc, j'ai comme l'impression qu'il peut y avoir ici, il y a plusieurs joueurs, vous savez. Un homme qui va, un enfant, un masculin, qui n'est plus un enfant, qui devient homme et qui va se délivrer d'un contrôle qu'une personne exerce sur lui. Il n'est plus un enfant. Il est un homme maintenant. Donc, fiche-moi la paix. Ici, il y a quelqu'un qui exerce un contrôle fort. Laisse-moi tranquille. Il y a quelqu'un qui veut la paix avec la carte du pardon. Et en même temps, j'ai rencontré aussi une femme qui faisait un ménage dans sa vie et qui fermait une porte à un homme. Qui sent des livres. Qui tourne une page. Qui ferme la porte à un passé. Qui veut la paix. Il y a quelqu'un qui veut avancer, qui va de l'avant. En même temps, je rencontre un homme ici qui peut souhaiter demander pardon, s'excuser. Parce que quoi? Parce qu'impliqué dans un jeu tordu. Ici, on ne veut pas donner aux enfants. On ne veut pas donner. On bloque la carte de l'enfant du terrain ici. Terrain de jeu, parc. Il y a un blocage. Quelqu'un qui ne veut pas donner. Il y a un jeu tordu en cette guidance. Un jeu caché. Ici, là, je ressens en ce moment un masculin qui a donné le pouvoir, son pouvoir à une féminine. Et qui reprend son pouvoir, qui va se libérer. Qui se pardonne lui-même et qui va se libérer d'une féminine contrôlante. Ici, c'est ce que je vois. Il est un homme maintenant. Donc, arrête de le gérer comme un enfant. Il va reprendre son pouvoir. Ici, c'est vraiment ce que je vois, là. Écoutez, probablement, ici, j'ai l'impression de rencontrer une femme qui infantilise son autre. Mais en même temps, on peut dire, oui, mais c'est lui. C'est lui qui a laissé son pouvoir à la femme, là. C'est lui, ça devait faire son affaire en un certain temps. Il lui a laissé le contrôle. Il lui a donné son pouvoir. Bien là, il va reprendre son pouvoir. Il y a un homme qui va se délivrer. Ce sont ses énergies, là, que je rencontre. Et il y a une femme qui va rencontrer un mur qui est déstabilisé en cette guidance, qui va se retrouver seule à jouer à son jeu tordu. C'est un jeu caché. On joue sur les peurs. Mais quel est le motif de jouer à ce jeu? Il y a quelque chose qui revient en pleine face à cette femme. Attendez une minute. Elle va rencontrer un mur. Il y a quelqu'un qui décide d'aller de l'avant, qui voit clair, qui fait preuve de discernement. Une femme va devoir se conformer, accepter une réalité. Les apparences. Protéger les apparences. Les apparences sont très importantes. Mais derrière les apparences, on se sent humilié. Je vais demander. Il y a des travaux à l'extérieur, là. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement. Les fenêtres sont fermées. Bon, ici, plusieurs clés au trousseau. Donc, on aurait une décision à prendre. Il y a plusieurs possibilités. Décision à prendre. Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. Choisis. Prends une décision. La prison. Gagnez beaucoup d'argent. Ici, on dirait qu'il y a une mère qui a joué à un jeu. Qui a joué à un jeu qui lui rapportait beaucoup d'argent. Un jeu tordu. Un jeu tordu. On attaque, on blesse, on joue sur les peurs, on intimide. C'est ce fameux jeu. Donc, il y a une femme ici qui a joué à ce jeu. Le terrain de jeu. Les personnes cibles, les proies, bien, est représenté par la carte des enfants au parc. Donc, personnes vulnérables, innocentes, qui ont peu d'éducation, naïves, bienveillantes, personnes honnêtes. C'est le terrain de jeu. Bien, là, ça s'en va vers une fin. Donc, ici, il y a une mère qui a joué à ce jeu. Qui a rapporté probablement beaucoup d'argent. Qui va rencontrer la case prison. Donc, ici, avec la carte du trousseau de clé, on lui dit, bien, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Parce qu'on te présente la case prison. C'est une femme qui est en situation d'autorité, là. Une mère. Gambling, jeu, jeu d'argent. Une mère, une femme qui est impliquée dans quelque chose de malveillant, de malsain, de tordu. Un jeu caché. Donc, il y a une femme, une mère qui va rencontrer un mur aujourd'hui. Et il y a un homme qui va se libérer de son pouvoir, de son contrôle, qu'elle exerce sur lui. Elle le gérait comme un enfant. Mais il est rendu un homme aujourd'hui. Et il va se libérer. Il va reprendre son contrôle, le pouvoir sur sa vie. Il va de l'avant. On ne veut pas donner, on ne veut pas donner aussi, là. Il y a une personne ici qui ne veut pas donner aux enfants, qui ne veut pas donner aux enfants. Il y a une mère qui a des comportements malveillants, cette guidance. Qui va rencontrer un mur. Qui s'est enrichi, là, dans une histoire de jeu malsain, jeu caché. Bien là, on lui présente la case prison à cette mère. Créativité. Créativité. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Suivez vos élans de passion. En même temps, créativité, ça me fait penser les enfants. Les enfants qui s'amusent, là, je pense à la maternelle. Les enfants qui s'amusent, qui explorent, qui bricolent, qui sont au présent. Qui créent. Ça me fait penser un peu à cette carte. Le côté pur. Le côté pur de l'enfant. Ça me fait penser à une autre carte. Donnez-moi une minute. Une autre carte. On s'attaque à ces gens. Donnez-moi une minute. La carte de l'enfant qui me traverse l'esprit. Parce que là, j'ai pensé à la maternelle. Les enfants qui explorent, voilà. Qui s'amusent, qui bricolent, qui jouent au présent. Il y a une pureté, là. J'ai pensé à cette carte aussi parce que j'ai vu les enfants au parc. Et la créativité, bien, j'ai comme eu l'image de la... Les enfants à la maternelle ou à la primaternelle. Qui s'amuse. Qui découvre. Qui explore. Des jeux éducatifs. Ça me traverse l'esprit. Allons-y. Créativité. Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenu et caché. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. Probablement ici qu'il y a une personne qui a un contrôle fort, qui a elle-même de la difficulté à laisser libre cours à sa créativité. Il y a une femme ici qui a un comportement vraiment très contrôlant en cette guidance. Oui. Qui, d'après moi, va rencontrer un mur et la case prison. Continuons. On nous dit quoi ici? En parlant de la créativité, on nous parle d'exploration qui aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. Libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments. Libre de créer un oeuvre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seuls savez le faire. C'est ici que je vais m'arrêter. Créativité, est-ce qu'il y a autre chose? Créativité, enfant. Je ne sais pas pourquoi on m'a présenté cette carte-là de la créativité. Enfant, enfant. Il y a une personne qui gère ou qui infantilise. Une personne qui a l'âme de l'artiste. C'est la créativité. Mouvement, écriture, musique, suivre sa passion. Il y a quelqu'un qui gère. Il y a un contrôle fort. Et il y a quelqu'un qui va se libérer d'un contrôle. C'est ici que je vais m'arrêter. Ma chandelle s'est éteinte. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour vos commentaires. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Merci pour les petits pouces en l'air. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.